... Salut Jean-Michel. Salut, comment as-tu ? Ça va très bien. Mon entretien nous emmène à Bordeaux, mais à Bordeaux qui commence dans les années 70, peut-être même avant, et qui a vécu très certainement le plus grand changement qu'un vignoble ait vécu de l'histoire du vin. Bordeaux des années 80, c'est une vraie révolution, et c'est une révolution qui a été évidemment actionnée par un changement de marché, mais aussi et surtout par des hommes qui l'ont transformé, qui l'ont réinventé, qui l'ont respecté aussi. Et parmi ces hommes, il y en avait un qui, pour moi, et peut-être comme il est modeste, il ne le dira pas, mais sûrement l'un des plus importants, si ce n'est le plus important. Et on va se souvenir de cette période, mais on va aussi revenir à Bordeaux d'aujourd'hui, parce que c'est toujours un homme très actif, c'est Jean-Michel Caz, le propriétaire de l'âge-bage. C'est un homme qui a vécu de multiples vies, on va les découvrir. Alors, Jean-Michel, je voudrais, avant qu'on parle de ta carrière et des années 80, peut-être qu'on parle de l'avant, quand tu étais enfant. Parce qu'aujourd'hui, on voit Bordeaux comme une terre d'opulence, en tout cas le Bordeaux des châteaux, comme des vins qui sont vendus dans le monde entier, appréciés dans le monde entier. Mais est-ce que ça, tu en avais conscience quand tu étais enfant ? Est-ce que c'était la situation, d'abord ? Mon grand-père venait d'acheter l'âge-bage juste avant la guerre, à une époque où les propriétés étaient quasiment à l'abandon, mais enfin, dans un état... Ça veut dire quoi, ça, la... Enfin, c'était quoi ? Il manquait des vignes partout ? Il y avait des manquants, les vignes étaient maltenues, et certaines propriétés n'avaient plus de quoi payer les ouvriers pour tailler la vigne. Certaines propriétés sont restées non taillées ou très mal. C'était... Je ne me souviens pas, mais j'ai lu tellement d'encre de cette époque que je pense que c'était... Il y a un chiffre, d'ailleurs, qui dit bien, qui traduit bien la désespérance des temps, c'est que dans les 10 ou 15 années qui ont précédé la guerre, pendant la Grande Dépression, sur les 18 crues classées de Poyac, 15 ans ont changé de main, ont fait faillite. Et que l'âge-bage est resté à la vente pendant plusieurs années, avant que le propriétaire précédent se décide d'accepter l'offre que lui faisait mon grand-père. Juste un mot, c'est à la camion de casse, c'était des arriégeois. Ils étaient d'origine arriégeoise, oui. Mon arrière-grand-père était un montagnard, montagnol, on disait à l'époque, qui venait de tous les ans, en hiver, gagner leur vie comme ouvriers agricoles. En fait, ils étaient utilisés, c'était des spécialistes des plantations. On les appelait les rois de la pioche, et ils étaient utilisés surtout pour faire ce qu'on appelle les défonçages, c'est-à-dire la préparation des plantations. Alors ça s'est fait dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout au moment du Philocéraphe, il a fallu replanter tout ça. Donc les montagnols venaient par, je l'ai à pied quelquefois d'ailleurs, puis en train aussi, lorsqu'il y avait des lignes de chemin de fer, mais ils venaient l'hiver par dizaines et centaines. Il y en a eu beaucoup, beaucoup qui sont vus en Médoc, et certains, beaucoup se sont d'ailleurs installés. Au début, ils faisaient la navette entre leur montagne natale et le Médoc, et puis un jour, ils s'installaient définitivement. C'est ce qui s'est passé pendant ma vie à grand-père. Il a joué un peu le rôle de recruteur, c'est-à-dire qu'il restait toute l'année, l'installait toute l'année, mais il faisait venir les copains de son village, et il est logé, d'ailleurs, ça devait être extrêmement rustique à l'époque. En tout cas, ils se sont installés définitivement. Son fils, après avoir, j'ai fait un apprentissage, rentré dans une boulangerie, devenu ouvrier boulanger, il a épousé la fille du boulanger, il est devenu boulanger lui-même, elle a mort de son beau-père. Il a fait la guerre de 14, brillamment, et puis, dans les années 30, ou plutôt dans les années 20, sa boulangerie a brûlé. Et il est devenu assureur, non, c'est comme ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il fasse autre chose, parce qu'il n'était pas assuré, justement. Il a perdu, et donc il s'est mis à faire autre chose. Il s'est mis effectivement à vendre quelques polis d'assurance, parce qu'il n'y avait pas d'assureur à Pauillac. Il avait compris que c'était utile. Et puis, comme il était aussi très compétent sur le plan de l'agriculture, il avait vécu toute sa jeunesse là-dedans, il s'est mis à s'occuper de propriétés pour le compte de propriétaires qui étaient absents, et qui étaient en très mauvais état sur le plan économique. Donc, il s'occupait pour le banquier de Pauillac, de ses propriétés. Et l'île Patira, par exemple, s'est occupée de Fomadé à une époque, s'est occupée de l'île Vincent, qui est devenue le relais de Margot, qui appartenait à un type de Bordeaux, etc. Des gens de Pesse, déjà. Alors, les années 30, c'est une crise terrible. Oui. Et ton grand-père, finalement, lui, les affaires vont à peu près bien. Il connaissait la vigne, il avait lui-même une petite vigne, qui a disparu aujourd'hui, qui était une maison aujourd'hui à Pauillac. Il avait 5 hectares de vigne, il faisait son vin, et il le faisait bien, il connaissait bien la vigne. Et puis, il gagnait sa vie en donnant des conseils, en gérant pour le compte de tiers. L'assurance, c'était vraiment quelque chose... Ah oui, c'était accessoire. Très, très accessoire, et qui n'a fait que de la fin, il n'y avait pas. Après, avant, ils habitaient Pauillac, et une fois qu'ils ont eu meublé dans le village, ils sont venus dans le village, mais comme tous ces châteaux, ils n'y venaient que l'été. C'était inhabitable. L'hiver, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de courante, d'ailleurs. Les toilettes étaient dans le cuillier, enfin, ce n'était pas très habitable. Enfin, une fois meublé, c'était sympa, et on y allait l'été. Alors là, c'était drôle, parce que ma grand-mère prenait... Elle déménageait littéralement de sa maison de Pauillac pour l'âge Bâge, on amenait des charrettes et des chevaux, elle remplissait tout, depuis la marmite jusqu'au poste de radio, on va s'en prendre les draps, les couvertures, enfin, tout partait à Bâge, au mois de juin. On passait tout l'été, tous ensemble là-bas, pendant la guerre, et après, ça veut dire après. Et jusqu'au vendange, et après les vendanges, rebelote, on rechargeait tout sur les charrettes, et on amenait tout ça à Pauillac, on se réinstallait pour ces quartiers d'hiver. Alors, moi, à cette époque-là, j'ai beaucoup, beaucoup... Et pendant les années qui ont suivi, après la guerre, des vacances, je l'ai passé là, bien entendu, en été, et pour moi, c'était une propriété que nos besoins m'intéressaient pas vraiment à cet âge-là, et c'était une ferme, comme la plupart des autres propriétés. Nous avions 25 vaches, une dizaine de chevaux, et pour moi, c'était ça qui était plus important que la vie. Oui, il y avait toujours un peu d'élevage... Pas un peu, il y en avait pas mal, puisque on vivait... On vivait... Pas un autarcie, mais enfin, on buvait notre lait. Mon grand-père, tous les matins, distribuait le lait aux ouvriers. Les types, ils venaient... Il y avait un couloir, à côté de la maison, avec une longue table, comme ça. Les types venaient. Chacun, ils déposaient leur pot à lait, vide, et mon grand-père, à 5 heures du matin, et d'abord, il allait soigner les chevaux. Et ils partaient avec un panier de bois plein d'avoine, et puis avec ses bottes en caoutchouc, il allait à l'écurie, et puis à chaque cheval, il soignait les chevaux. Ensuite, il revenait, le vaché, entre-temps, avait trait les vaches, et était arrivé avec des grands bidons de lait, comme ça. C'était mon grand-père qui faisait la répartition. On vidait le lait, il vidait le lait dans chaque bidon, et les types arrivaient vers 7h, 7h30, pour prendre un bidon personnel. Pour moi, c'était ça. La vigne, ça nous occupait une fois par an, au moment des tendances. Oui, c'est ça. Il le lait, c'était tous les jours. Est-ce que linge-mage, c'était en polyculture aussi ? C'était en polyculture, oui, on faisait des pommes de terre. On faisait des pommes de terre sur les plus belles pièces de vigne que nous avons aujourd'hui. On faisait de la luzerne pour les vaches, on faisait toutes sortes de choses. Oui, on faisait de la polyculture. Enfin, polyculture jusqu'à un certain point. On faisait des pommes de terre pour subsister, des betteraves, pour les vaches aussi, la luzerne pour les vaches. Il y avait des champs de luzerne qui sont aujourd'hui, qui étaient des champs de luzerne en appellation boyac.